Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo du C'est lundi, que disiez-vous ? Donc pour les personnes qui nous rejoignent sur la chaîne, ce rendez-vous consiste à présenter les lectures passées, mes lectures en cours et les lectures à venir. Ce rendez-vous est synthétisé sur le blog de Galéane, vous pouvez retrouver dans tous les liens des participants. Alors la semaine dernière, je vous quittais avec le suivant sur la liste de Manon Fargueton, donc je n'ai pas repris le livre puisque je l'ai rangé et que je vous l'avais présenté dans mon bilan du mois de juin. Donc c'était en gros un thriller jeunesse édité chez Rajot, autour de 5 enfants qui ont des dons particuliers et qui vont devoir fuir certaines personnes qui les traquent. Donc c'était une très bonne lecture. Suite à ça, j'ai lu le tome 2 de Insaisissable, Ne m'échappe pas de Tailler et ma fille, aux éditions Michel Laffont. Une lecture que j'ai appréciée plus que la première fois, puisqu'il s'agit d'une relecture. Comme je vous le disais, j'avais envie de me refaire les deux premiers tomes avant de commencer le 3. Et donc, j'ai plus apprécié cette lecture, j'ai mieux compris certains comportements et réactions de Juliette qui m'avaient énormément agacée la première fois. Là, elle est vraiment en bisbille, on va dire, elle ne sait vraiment pas quoi penser de Warner qui se dévoile petit à petit suite à ce qui se passe pour lui. Et voilà, elle développe également son don, elle commence à en apprendre un peu plus. Et elle doit également s'intégrer dans le centre où elle est recueillie à la fin du tome 1. Pour elle, c'est très, très, très difficile puisqu'elle a toujours été habituée à être rejetée et mal aimée des gens. Donc, à être quelqu'un d'enfermée et de ne pas parler, de ne pas s'exposer. Et quand il s'agit d'aller vers les autres, elle a beaucoup de mal puisqu'elle a très peur, elle n'a aucune confiance en elle, en son don également. Et elle a très peur d'être à nouveau rejetée et bannée de la société et de ce nouveau groupe dans lequel elle fait partie. Donc, voilà, en ayant lu le 1 récemment et le 2, alors qu'avant, j'avais laissé passer, je crois, 8 mois entre deux, j'ai vraiment plus ressenti ce que l'auteur voulait nous faire dire par rapport à Juliette. Sinon, au niveau des personnages, donc Adam, on en apprend également plus sur lui. On comprend pourquoi il peut toucher Juliette. Leur relation va avoir des hauts et des bas, ça va être très, très difficile. Surtout qu'en plus, il y a l'histoire avec Bernard et le gouverneur qui arrivent et qui veut déclencher la guerre dans le rétablissement. Donc, le rétablissement, c'est le nom de la nouvelle société américaine dans laquelle vivent tous ces gens. Niveau mythologie, j'ai remarqué aussi par rapport à la première fois que l'auteur nous explique un peu plus comment fonctionne ce monde dystopique par rapport au secteur, par rapport au gouvernement, par rapport au capital, la capitale, etc. Donc, on en apprend peu, mais elle dissémine quand même un petit peu des indices, donc c'était pas mal. On apprend aussi que Bernard, on en apprend plus, en fait. Je ne peux pas vous dire parce qu'il faut le dire pour savoir, mais vraiment, c'est un personnage qui se dévoile de plus en plus. Donc, je commence à apprécier. J'ai quand même toujours préféré Adam ici et j'ai pu voir un peu que Adam devenait un peu tête à claque dans le 3. Donc, j'ai essayé déjà d'anticiper et de comprendre pourquoi. Donc, je pense que je l'ai un peu cerné. Donc, on va voir si son changement de caractère correspond bien à ce que je ressens de lui dans le tome 2. Sinon, un autre personnage dont on parle rarement, il s'agit de Kenji. Donc, c'est l'autre soldat dans le tome 1 qui avait aidé Adam et Juliette à s'échapper. Et vraiment un personnage que j'adore, qui a un talent génial, vraiment génial. Et qui est quelqu'un de super positif, beaucoup d'humour, qui a l'espoir et qui a la pêche, en fait. Et du coup, qui montre qu'il ne faut pas s'abattre malgré tout ce qui se passe dehors. Et voilà, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup dans ce tome. Au niveau du petit frère d'Adam, James, on ne voit pas beaucoup, mais sa relation avec Juliette est super mimi, en fait. Super touchante. Il a croqué ce petit gosse et voilà. Donc, j'ai hâte de savoir comment tous ces personnages vont évoluer dans le tome 3. J'ai ensuite lu... Pardon. Je me réveille depuis pas longtemps. Donc, voilà. Je voulais vous faire la vidéo dès le matin, mais j'aurais dû boire mon café avant. Donc, j'ai lu Felicity Hattcock, le tome 1, Les Anges Mordes aussi de Sophie Jomin. Édition Gélu Collection, Dark Light. Donc, couverture faite par Cecilia Correa. Alors, au niveau de la couverture... En enlevant le titre, la couverture est très jolie. Très sereine, très apaisante, avec des petites plumes d'ange. Avec le titre, ça rappelle énormément la communauté du Sud. Donc, je pense que c'est peut-être l'éditorial, on va dire, pour annoncer chez Gélu que c'est la collection Bitlitz. On va dire ça comme ça. Je me rends compte qu'il fait hyper sombre derrière, vous avez vu. C'est un temps orageux, et bien, il n'y a aucune luminosité dans mon appartement, c'est une blère. Parenthèse fermée. Qu'est-ce que j'ai pensé de ça ? Alors, c'est un livre que j'ai lu dans le cadre du challenge Baby Livre Addict Bitlitz. J'avais entendu beaucoup de bien. Sophie Jomin, j'ai découvert avec... Pour l'instant, j'ai lu que le premier tome des Étoiles de Noce Head, que j'ai trouvé sympathique. J'ai adoré le fait que ça se déroule en Écosse. Là, on est en Angleterre, on est dans le Somerset à Bath, et on découvre donc Felicity qui vit là-bas, qui travaille dans un magasin de chocolat, je crois, qui a une vie assez tranquille. Elle a une belle maison. Sa maison m'a fait rêver sérieux, avec son jardin, son potager et tout. Je me suis dit, elle va être bien quand même. En plus, là-bas, la mer n'est pas très loin. Enfin, c'est super. Et donc, elle a une bonne copine qui s'appelle Daphné, un soir, qui lui demande de l'accompagner à Londres, parce que Daphné n'a plus sa voiture et qu'elle a un rencard avec un mec qui dirige une boîte à Londres. Et voilà, donc, elle décide de partir toutes les deux. Là-bas, Daphné, elle vit sa vie. Felicity, elle rencontre un très, très, très bel homme, mais elle ne va pas vouloir craquer. Et finalement, elle ne sait pas comment, elle s'ennuyait. Et donc, elle a commencé à picoler. Et le lendemain, elle se retrouve dans une chambre d'hôtel. Elle se rend compte qu'elle a été mordue à la cuisse. Et elle découvre un petit mot avec une plume noire de l'homme avec qui elle a passé la nuit, qui lui laisse un message. Donc, voilà, elle est très, très perturbée par ce qui s'est passé, par le nombre de fois apparemment qu'elle a fait l'amour cette nuit-là. Et donc, voilà, le lendemain, elle reparte avec sa copine dans leur pâcle-là. Et à partir de là, tout va s'enchaîner. C'est-à-dire que le colocataire de Daphné va être retrouvé mort. Une enquête va être ouverte. L'enquêteur principal s'appelle Terrence. Je vais en revenir après. Et voilà, Félicité et Daphné vont être accusées. Et finalement, ils vont se rendre compte que le corps, donc, qui est du jeune Tony, a disparu de la morgue. Et en fait, ils se relèvent dans le jardin de Félicité. Donc, c'est un vampire. Et voilà, donc après, il va y avoir plusieurs vampires qui vont se ramener chez elle. Elle ne sait pas pourquoi. Elle les attire comme ça. Elle a juste une particularité, c'est que sa tante a été également transformée en vampire. Sa tante qui m'a bien fait rire, d'ailleurs. Un personnage assez caractéristique, on va dire. Et voilà, il s'avère que Terrence, donc, mène l'enquête. Finalement, quand il va découvrir la vérité, il ne va donc plus accuser Daphné et Félicité. Et il va entamer une relation avec la jeune femme. Et je n'ai pas du tout, mais pas du tout aimé ce personnage. J'ai eu envie de lui foutre des baffes à chaque fois que je le voyais. Même dans les scènes Olé Olé, il ne m'a pas plu parce que c'est quelqu'un, pour moi, qui manque de respect, qui est égoïste, qui a des sautes d'humeur incessantes. Il est ronchon, il grogne, il n'est pas content. Et puis après, il fait comme si tout va bien. Il envoie chier Félicité. Et puis après, il veut la protéger. Non, franchement, un mec comme ça, moi, je ne vais pas... Pour moi, il est trop instable. Quoi qu'il puisse être. Donc, ce n'est pas du tout, du tout, du tout, du tout, du tout passé. Mais vraiment, je crois que c'est vraiment un des personnages mâles que j'ai rencontrés, que j'ai moins aimé de tous. Désolée, Sophie. Ensuite, on a donc l'enquête qui mène son cours. Félicité qui se rend compte que les vampires viennent à elle. Elle a beaucoup de choses qui se passent. Et elle va se rendre compte qu'en fait, il y a des vampires, mais il y a aussi des anges. Sans surprise avec le titre. Et donc, voilà. Elle va également retrouver la personne avec qui elle a passé la nuit, qui s'appelle Stanislas. Donc, lui, il m'a beaucoup plus plu que Terrence. Pas énormément plu. On ne va pas dire, je n'ai pas du tout craqué pour lui. Mais je l'ai trouvé un peu plus attentionnée par rapport à Félicité. J'ai plus aimé aussi ce qu'il était et d'où il venait. Donc, en fait, c'est un entre-deux. Je n'en dirai pas plus pour vous laisser, le fait, si vous voulez le découvrir. Voilà. Donc, c'est une lecture qui détend. Il y a de l'humour. C'est sympa. Ça se lit vite. Beaucoup de dialogue. Félicité est un personnage très sympathique, avec une bonne mentalité, qui est entière, en fait. Un personnage entier, comme on apprécie. Donc, n'hésitez pas, si vous voulez, le lire. Et je me rends compte que je me suis vachement étalée, déjà, pour ces deux lectures. Je m'en excuse. J'espère que vous êtes toujours avec moi. On n'en a plus pour très longtemps, puisque j'attaque la présentation de ma dernière lecture, de la semaine dernière, et après, ce sera mes lectures. Donc, la semaine dernière, vous savez aussi que j'ai repris avec Coco. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, celle-ci, donc, Virginie m'a rejoint pour... Elle a accepté une relecture pour m'accompagner dans cette lecture, et elle, pour sortir de sa peine du bosse qu'elle avait. Donc, Virginie, de la chaîne The MN27, je vous mettrai le lien en barre d'infos. La semaine dernière, donc, avec Coco, on a repris notre lecture des Robin Hobbes. Comme vous savez, peut-être, on adore les Robin Hobbes, autant que les Brandon Sanderson qu'on a découvert cette année. Et, mais quel bonheur, bonheur, bonheur. C'était jouissif de retrouver l'univers des Robin Hobbes, de retrouver Fids, tous les personnages qu'on avait découvert dans les six premiers tomes. Donc, moi, ça faisait bien un an et demi. Il y a deux ans, j'avais lu le tome 6. Et entre deux, j'avais lu les aventures et de la mer, et c'était juste un bonheur. Donc, la couverture est comme ça. Donc, on retrouve Fids Cazan après les événements du 6, qui est retiré dans une petite chaumière dans la forêt à l'accueil de nuit. qui vit tranquille, il a sa routine, il a une petite vie de papy. Il a 35 ans, je crois. Bon, dans le terme médiéval fantasy, c'est déjà quand même un âge assez avancé. Et il avait adopté par Astéry un jeune garçon qui s'appelle Heur, qui lui veut faire un apprentissage, etc. Au fur et à mesure du roman, en fait, Fids reçoit beaucoup de visites d'anciens personnages, d'anciens compagnons, d'anciens maîtres, qui viennent le voir pour lui demander de revenir à Castelser, parce qu'il y a un prince, donc le prince Devoir, qui a disparu. Et ils ont besoin de lui et de ses talents pour le retrouver, puisque le prince a été engagé avec une princesse d'une autre contrée, qui doit arriver bientôt à Castelser pour les fiançailles. Et si le prince n'est pas là, ça va être l'hécatant. Donc voilà, c'est super bien, c'est un roman, il n'y a pas énormément d'action, il y a vraiment beaucoup de discussions, c'est vraiment les retrouvailles, en fait, et puis découvrir la vie de Fids aujourd'hui, c'est génial. On retrouve quand même certains passages de la magie que Robin Hobb a inventé, que ce soit avec Oeil de nuit ou avec le talent d'art. Et c'est super, super, super. Franchement, j'étais heureuse de retrouver le fou. Le fou, c'est un personnage emblématique, c'est un personnage incroyable. C'est un personnage, en fait, qui est... En fait, on découvre qui est le fou réellement, et c'est un personnage qu'on a pu découvrir avant, ailleurs. Je ne vous en lis pas plus. En tout cas, vraiment, si vous avez lu Colossé Saint-Royal, lisez Les Aventures de la Mer. Et si vous avez lu que Les Aventures de la Mer, lisez La Saint-Saint-Royal, parce que c'est tout d'un même univers, et toutes les histoires se prononcent à se regrouper, et c'est juste super, super génial. Voilà. Ensuite, donc, je vais lire le... En ce moment, je lis, pardon, « J'ai commencé cette nuit, le temps de trois, ne m'abandonne pas de Tahirine Alphide, la saga insaisissable. » Je le termine. J'ai lu à peu près 40 pages. J'aime beaucoup le début. Dès le début, en fait, il n'y a pas de temps mort. On se retrouve exactement là où on a quitté le 2. Voilà. Et du coup, j'aime beaucoup, parce que dès le début, on apprend aussi des choses sur la famille de Warner, et ça m'a énormément touchée. Ensuite, donc, ce soir, je commence le tome 8 de la Sesseur Royale. On ne va pas s'arrêter là. En plus, on respecte la, on va dire, la tour maison originale. Donc, aux Etats-Unis, c'est le tome 7 et 8, je ne faisais qu'un seul tome. Donc, il s'agit de la secte maudite. Pour petite info, j'adore, j'adore cette couverture, parce qu'on a en premier plan, « Oeil de nuit ». Derrière, donc là, avec la queue de cheval, là, c'est fit, ça. Les deux autres personnes, je me tairai leur nom, mais c'est les personnes avec qui il part à la fin du tome 7 pour retrouver le prince. Et la grande tour, il me semble que c'est la tour de Oumbré. Donc ça, je le commence ce soir. J'ai hâte, je pense qu'il sera fini encore dans la semaine. Et voilà. Donc, pour mes lectures en cours et mes lectures à venir, je pense que ce sera « Will, le roi corbeau » de Stephen Earl O'Head. C'est le tome 2. Je vous l'ai présenté dernièrement. C'est un livre qui a tiré dans la hauteur se jarre du mois de juin. Donc voilà, il faudrait que je le dise. Et ça reprend l'histoire de Robin Desbois. Ça se passe au 11e siècle en Angleterre. Et si ce n'est pas ça, ce sera très certainement « M. Locke, le tome 2, les arcanes de Thornhill » de Catherine Peacock aux éditions de la Martinière Genèse. Donc une petite lecture « Young adult » de l'ou-garou. Voilà. À voir, à moment que je change la vie à la fin de ces deux lectures selon quelles seront les envies du moment. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous aurez pu l'avoir jusqu'au bout. Je vous remercie de me suivre très régulièrement. Je vous souhaite de très belles lectures, une belle semaine. Et je vous dis à très vite. Bye. – Sous-titrage FR –